bonjour mes amis nous sommes ici à la bergerie de sébastien alors attendez je vais je vais rediffuser un petit peu pour pour que vous puissiez voir nous sommes ici à asparin à la bergerie de sébastien éleveur au pays basque alors je vous conseille ces brebis ces agneaux ils sont très bons bonjour sébastien on est devant ta bergerie dis nous ce qui t'est arrivé ces derniers temps et quand est ce que c'était dimanche dernier dimanche dernier la nuit de samedi à dimanche donc on m'a volé deux tronçonneuses une masse et on a attaqué deux brebis oui deux agnelles deux agnelles et oui ils ont essayé les emporter mais oui je pense oui oui elles ont été blessés oui une à la tête et une à l'oreille ah oui 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 et alors je vois là il y a quelque chose qui a été démoli là oui le poulailler ah et donc également le poulailler démoli et et les poules là ils sont mortes ils ont tués ils ont tué les poules oui donc c'est un acte de vandalisme et de vol puisque tu as pris les deux tronçonneuses c'est ça oui et la masse oui et la brouette dans l'eau aussi ah oui donc ils ont jeté la brouette dans l'eau les poulet les poules mortes dans l'eau ils ont volé deux tronçonneuses la masse et ils ont blessé deux brebis oui alors tu es éleveur à asparain au pays basque au pays basque voilà tu vis de l'élevage des brebis donc pour toi c'est un coût économique cette agression là oui et à tout moment elle peut se reproduire ces gens là peuvent revenir alors est ce que tu allais à la police à la gendarmerie parce qu'ici c'est la gendarmerie on a été deux fois gendarmerie ils veulent pas prendre la plainte dont les gendarmes refusent de prendre la plainte c'est ça oui donc après on a appelé des associations esprits paysans donc eux ils vont faire le nécessaire après oui alors je vois je te propose on va tous ensemble à la gendarmerie on t'accompagne et tu vas redemander aux gendarmes que tu veux déposer plainte non parce que je peux pas repartir à la gendarmerie parce que si je repars c'est une garde à vue que je fais pour harcèlement pour harcèlement vouloir déposer plainte c'est du harcèlement pour eux oui et est-ce qu'ils te l'ont dit ça ah oui ils l'ont dit oui ils ont dit aussi à ma femme aussi donc si on repart à la gendarmerie on se retrouve en garde à vue donc les alors que je comprenne bien tu es allé deux fois déposer plainte à la gendarmerie à Asparence et là les gendarmes ont refusé de prendre la plainte au bout de la deuxième fois au bout de la deuxième fois parce que si on revenait une troisième fois et bien c'était une garde à vue pour harcèlement sur les forces publiques et donc et si tu reviens une deuxième fois non une troisième fois une troisième fois ils t'ont dit que c'était du harcèlement c'est ça donc tu harcèles les gendarmes ah oui pour eux oui bon 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 tu veux pas que donc tu as peur de revenir à la gendarmerie ben oui j'ai pas envie de faire une garde à vue je peux pas avec mon travail oui oui parce que là tu il pourrait te garder quoi voilà oui oui c'est bon alors écoute je vais pas te soumettre à des risques voilà c'est ça je vais pas te soumettre à des risques donc on ne va pas y aller parce qu'il faut combien as-tu d'enfants cinq enfants tu as cinq enfants et donc j'ai compris tu nourris tes enfants et ta famille très sympathique famille avec cet élevage voilà c'est ça c'est ce sont tes seuls revenus donc pour toi c'est un coût économique énorme assez énorme énorme tu n'as que c'est prévu pour nourrir ta famille et quand tu vois la gendarmerie tu es menacé de d'être mis en garde à vue et poursuivi pour harcèlement c'est ça ils sont passés aussi pour constater pas de photos ils n'ont pas pris de photos rien et puis ils sont partis ah d'accord oui voilà donc ça fait qu'on les a vus trois fois donc la quatrième fois je vais pas y aller quoi oui les gendarmes sont venus une fois ils ont pris des photos non même pas même pas de photos ni rien ah ils n'ont pas pris de photos ils sont venus pour regarder ils sont repartis oui et en plus que c'est marrant pour eux c'est le renard qui a piqué les traditionnels c'est la masse oui oui le portail est ouvert donc ça va pas être et puis c'est pas la première fois déjà j'ai pas compris pas la première fois que ça m'arrive et ça fait combien de fois deux fois deux fois oui et la fois précédente était là la gendarmerie oui j'ai été mais bon c'est toujours pareil ils ont ils avaient la première fois ils avaient enregistré la plainte la première fois oui la première fois oui la deuxième fois on t'a dit ça suffit quoi voilà c'est ça bon alors dis moi parce que quel recours tu as parce que tu n'as que ça pour vivre et c'est un coût économique et donc le recours moi j'ai fait un recours pour dans une association c'est quoi l'association fabien déjà à sos paysans donc ils doivent m'appeler là ils vont venir et puis avec eux ils vont faire des démarches bon ils sont un peu plus oui ils sont habitués et puis après peut-être qu'ils auront un peu plus de poids devant les gendarmes voilà c'est ça selon que tu sois puissant ou misérable la gendarmerie enregistrera tes plaintes ou t'enverra à la pêche et te renverra la gendarmerie voilà oui alors dis moi parce que tu as pu constater que quand même la police elle est sévère dans certains cas parce que je me rappelle qu'à paris tu as pris un coup de matraque raconte nous ça je me rappelle plus trop oui en fait tu étais revenu ici tu avais la lèvre fendue tu avais la lèvre fendue alors les forces de police soit elles sont très ailées voilà gendarmerie où elles sont très ailées quand tu portes un gilet jaune là tu te fais tabasser t'es revenu avec la lèvre fendue de paris sans comprendre pourquoi et par contre quand tu t'adresses à la police à la gendarmerie pour avoir de l'aide pour être protégé là ils te disent monsieur arrêtez de nous harceler dégager sinon on vous met en garde à vue oui alors dis moi dans le comportement des gendarmes ils sont plus pareils d'abord je pense que tu serais député de la région de élue de la région au conseil général je pense qu'ils auraient reçu oui mais ils savent que tu es gilet jaune tout le monde sait que tu es gilet jaune il n'y a pas c'est donc je pense que dans le comportement des gendarmes il y a sûrement ça influe sûrement je pense que c'est ça aussi ce moment là plus gilet jaune là qui vient se plaindre oui oui alors tu as une brebis qui est née le 17 novembre oui alors 17 novembre c'est la journée alors cette alors regardez mes amis cette brebis d'ailleurs qui a qui a comme vous le voyez un bandeau jaune à l'oreille un bandeau jaune à l'oreille est né le 17 novembre le jour de la première manifestation des gilets jaunes alors elles sont bien sages donc elles sont bien sages mais elles ne sont pas sur la protection de la police non et de la gendarmerie bon dis moi parce que on sait que il ya pas longtemps on a vu le ministre de l'agriculture ici on l'a rencontré ensemble je me rappelle comment il s'appelle on a parlé avec lui didier guillaume là il nous a fait des beaux discours de la défense de l'agriculture etc alors dis moi aujourd'hui 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 quelle conclusion peux-tu tirer de la discussion que tu as eu avec lui dans la situation actuelle rien de spécial quoi oui voilà il n'y a pas grand chose à dire quoi oui c'est toujours pareil toujours un discours oui et et il n'a pas apparemment il n'a pas donné des consignes à la gendarmerie qui est chargée de l'ordre public dans les campagnes de protéger les agriculteurs contre les actes de vandalisme mais j'ai déjà j'ai envoyé une lettre j'attends la réponse alors à qui as tu envoyé une lettre au ministre agriculture au ministre agriculture oui j'attends la réponse et qu'est ce que tu lui dis dans cette lettre qui devrait aider un peu plus les paysans oui d'accord oui alors tu sais pas est ce qu'on peut visiter ta vergerie oui d'abord chez la nature ici c'est le printemps au pays basque au pays basque donc ceci c'est le c'est le poulailler qu'on t'a détruit le poulailler qu'on t'a détruit les poules mortes ont été jetés dans le ruisseau oui les poules mortes ont été jetés dans le ruisseau et la brouette c'est un acte de vandalisme alors dis moi 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 je me pose des questions je me pose des questions il y a partout en france des actes de vandalisme qui sont faits contre les gilets jaunes notamment les incendies de rond-point on a eu ici le quartier général des gilets jaunes qui a été incendié alors moi je me pose la question est ce que tu es connu comme gilet jaune tu étais dans toutes les manifestations est ce qu'il n'y a pas est ce qu'il n'y a pas un acte de vengeance là et en plus qui pour qui s'expliquerait par équipe qui pourrait expliquer également le refus de la gendarmerie d'enregistrer la plainte oui parce que bon ils ont volé deux tronçonneuses mais il ya un acte de vandalisme un acte de vandalisme c'est alors est-ce que dans la est-ce que dans la région il ya eu d'autres d'actes d'autres actes ainsi contre les autres agriculteurs est-ce que tu es au courant non je suis pas au courant donc je préfère pas me prononcer peut-être mais je ne prononce pas pour le moment on peut penser disons la gendarmerie veut pas faire l'enquête nous on peut commencer à réfléchir on peut penser que c'est un acte ciblé contre une figure paysanne des gilets jaunes au pays basque parce que tu es cette figure tu es cette figure bon donc la mangeoire déplacée eux ils étaient dedans les brebis oui donc ils ont défoncé un peu le portail de réparer oui oui parce que en fait maintenant la police la gendarmerie a des moyens d'enquête par exemple le suivant aussi qu'a eu les les gps les téléphones tout ça ils peuvent savoir qui c'est qui est arrivé qui s'est carodé ici dans la nuit de samedi à dimanche s'ils voulaient le faire c'est ça oui après on a trouvé des traces de sang donc ça c'est pas des traces de bêtes de sang ça c'est obligé c'était des traces de quelqu'un de quelqu'un alors il y avait des traces de sang dehors et dedans donc là on pourrait faire une analyse d'ADN ils ont pas voulu le faire ah ils ont pas voulu le faire ils sont pas pour ça donc alors je je me mets là pour que pour être au soleil donc la gendarmerie a refusé d'enregistrer la plainte elle n'a pas pris des photos il y avait des traces de sang elle n'a pas pris des échantillons des traces de sang et également peut-être que qu'on aurait pu retrouver des traces d'empreintes digitales la police maintenant des moyens techniques qui prennent des photos et c'est très simple j'ai vu faire ça c'est très simple donc il y a refus il y a refus de deux c'est pour ça que nous on a on a contacté SOS paysans qui gère les dossiers des refus de plainte et tout ça oui et on a fait aussi contact pour maltraitance sur animaux ayant donné la mort oui oui voilà on a deux associations qui vont se porter partie civile oui bonne bon et voilà donc donc je te propose quand ces associations viendra réinvite moi je viendrai parce que je vais actuellement nous avons 129 téléspectateurs qui sont très intéressés alors attend si tu permets là on va lire les les commentaires et tu pourras faire des réponses alors je commence par le dernier vivi france écœuré de la police de la gendarmerie justice de alors vivi france ils ont les moyens mais ils s'en fichent ça 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 c'est ils ne l'ont pas fait savoir les gendarmes même pour des attouchements sexuels sur mon fils de cinq ans ne voulait pas prendre ma plainte et depuis des années tout le monde s'en fout courage courage sébastien et à fabien aussi courage tenez on est avec vous je remercie beaucoup donc alors attendez un jour viendra où la police et gendarmerie on ne souviendra se faire on ne les ouvrira pas alors gilet jaune avocats si vous avez des problèmes avec les crs la police ou la gendarmerie d'autres numéros sur mon mur de différents voilà donc il ya des gens qui invite à les constater les les avocats des gilets jaunes bon bon tu sais pas je vais te demander de tenir la vidéo parce que je vais je vais raconter une histoire alors je vais me mettre là il fait oui donc je suis venu ici je suis venu ici voir mon ami sébastien m'appelait je suis venu ici pour voir exactement ce qui s'est passé et ça m'était difficile de croire que les gendarmes veulent pas enregistrer la plainte parce que le rôle de la gendarmerie c'est défendre la population et la population pacifique laborieuse et surtout dans les campagnes bon alors je vais vous raconter une histoire pour montrer pour vous montrer les réactions des gendarmes les réactions des gendarmes vous savez que j'ai j'ai été 25 ans à moscou et le samedi je courais je faisais un circuit je faisais un circuit et je passais devant des russes qui vendait des faux billets d'euros 200 200 de 500 euros des faux billets et donc comme j'habitais pas j'habitais pas loin du consulat un jour je décide de porter de de porter des faux billets des faux billets au consulat l'attaché de police pour lui montrer regardez on vend à côté on vend des faux billets d'euros dans les rues en russie j'ai lâché quelques uns et je passe devant le consulat c'était un samedi alors le samedi le consulat est fermé mais il y a un gendarme de service je passe le samedi parce que ça me dit je travaillais pas et là je sonne et on me répond par l'interphone le gendarme de service et je lui dis je suis venu vous porter des je suis venu vous porter des billets des faux billets de 100 euros qui se vendent pas loin de chez vous il m'a dit c'est fermé partez vous repasserez plus tard mais je dis mais plus tard je peux pas passer je propose je vais vous les mettre dans la boîte aux lettres je vais vous les mettre dans la boîte aux lettres et lundi vous voulez pas non les mettez pas dans la boîte aux lettres parti c'est fermé maintenant elle est petit je suis parti le gendarme a refusé de prendre des billets de faux de faux de faux euros qui se vendent de livrement en russie voilà donc vous voyez donc c'est voilà donc là vous avez le comportement de la gendarmerie par contre pour tirer des flash balls des flash balls pour arrêter pour mettre en garde à vue les gilets jaunes alors là ils font diesel là ils font diesel alors sébastien l'a constaté il a pris un coup de matraque et moi vous verrez sur mes vidéos comment je me suis fait agresser sauter dessus par des gendarmes parce que je filmais alors que j'ai absolument le droit de filmer donc je pense qu'il faut faire une épuration à la gendarmerie et dans la police très certainement et ça commencera par le changement du gouvernement et virer macron et virer castaner voilà je vous remercie bien donc on va dire au revoir aux brebis voilà les brebis elles sont très sages donc voilà l'élevage de notre ami sébastien et fabienne qui ont cinq enfants à charge éleveur au pays basque je vous remercie bien mes amis donc je reviendrai lorsque les associations les associations agriculteurs viendront suivre cette affaire à bientôt au revoir et puis on va voir